À 50 ans, elle était devenue si laide et en même temps si sotte et si corrompue qu'elle s'imaginait qu'en changeant simplement de coiffure et emparant son corps obèse d'illusoires et coûteux artifices, elle transformerait la patate qu'elle était en rose. En réalité, les rubans sur sa tête de coche et les atours dorés sur sa flasque carcasse la rendaient encore plus grotesque. Au lieu de muer la pomme de terre en fleurs, elle avait grimé le légume qu'elle incarnait en viande avariée. De la détérioration de son apparence était née une sorte de hachis parmentier ambulant, confectionné avec le mélange de la pure hideur et de l'authentique charogne. Un cauchemar de vulgarité et d'ignominie. Et c'est avec cette grimace sordide qu'imbécilement, la puterie de quinquagénaire comptait séduire un esthète aussi beau qu'inaccessible et aussi distingué que féroce, plus habituée aux jeunes marquises évanescentes qu'aux truies puyantes de son espèce. Elle alla sonner à sa porte. Le cœur battant, l'haleine fétide. Face à l'audiose apparition, le sibarite fut pris d'un vomissement de dégoût et lui régergita le contenu de son dîner en pleine face. Ironie de la chose, il venait de déguster un somptueux hachis parmentier. Venus au secours de leur maître, deux vallées surgirent du couloir afin de copieusement bastonner l'intruse couverte d'immondices, tout en se pinçant les narines dans des rires irrépressibles mêlées de soupirs d'écœurement. Les deux laquaient exigèrent ensuite de la guenuche qu'elle essuya le sol jonché de dégueulis en se servant de ses vêtements de dentelle comme serpillère. Avant de la chasser à coup de pote sur son énorme cul adipeux, ainsi, elle ressortit de chez son amant encore plus repoussante, plus malodorante et plus répugnante que jamais. Tel est le sort mérité de ces fâtes carnes physiquement et moralement gâtés qui, avec de dérisoires éclats vestimentaires, espèrent éblouir des gens de rang de race et de sang.